Tout droit, tout le temps, tout droit, tranquille. Attention, Yankee 33 Pro Dundee 33 qui t'appelle. Ah mais c'est vrai, il se met à aujourd'hui, il est en repos. Le radar, il a flashé, il n'est pas passé par main, il est en route en haut, mais c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Alors, c'est quoi le train d'aller à la ruffin... du côté de la zone de Bruges, enfin, du côté des chantiers. Non, il ne m'a pas entendu. Ce n'est pas grave. C'est quelqu'un d'autre qui a répondu. 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 C'est quelqu'un qui a répondu. S'il te faut dire le temps au terrean sarin. Sous-titrage ST' 501 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 ben tu dis, ah merde, ça passe pas si bien que quand j'étais de l'autre côté, voilà, c'est ce qui m'est arrivé pour moi là et pourtant j'ai pas déménagé à 300 km, hein, j'ai déménagé, allez, on va dire, à même pas un kilomètre quoi, même pas un kilomètre, je suis sûr y avait, mais je vois la différence, hein, depuis que je suis là, c'est pas la même radio, la modulation que j'ai, les mêmes contacts par rapport quand j'étais, ben, à deux mètres plus loin, hein, c'est ce qu'on dit, hein, donc, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, mais les régions de monde fait que, ben, soit ça passe bien, soit ça me passe mal, mais là, bon, faut qu'ils fassent pour les QRM, eh ben, faut qu'ils fassent un petit essai, allez, Tristan, on tourne, on tourne, oui, faut que je fasse des essais, faut que je, là, tout à l'heure, qu'elle fera nous, j'augmenterai la hauteur un peu de la, de la Scobidou, ouais, ben, oui, il faut faire les essais, de toute façon, c'est quand tu feras les essais, tu verras si c'est compris, c'est ça, là, j'ai un extrait de 2 mètres, et je vois pour rajouter 2 mètres de plus, le camion, devant, il a la CB, je vois l'antenne derrière la cabine, ouais, c'est sûr que le mieux, le mieux, c'est de la mettre sur le toit, le mettre sur le toit, le mieux, mais bon, après, c'est pas bizarre, quand t'es pas chez toi, tu peux pas faire trop non plus, ce que tu veux, parce que sinon, c'est la fin du monde, dès que les gens y voient qu'il y a une antenne de suivi qui arrive, c'est la fin du monde, donc, de suite, on est venu de nous brouiller, de suite, donc, bon, peut-être que ça c'est moins, même que l'armée, mais bon, on reste les zones à l'heure. C'est clair, je vais essayer, ben, tout à l'heure, d'augmenter la hauteur, et on fera des essais, tout à l'heure, pour voir. Ouais, ok, ok, allez, retour, Andy. Ok, bon, voilà, je suis en train de passer devant Peugeot, là, je suis en direction de, je suis sur la route de Castillon, voilà, ouais, c'est ça, mais, si ça passe pas, au niveau du propriétaire, sur le toit, tu peux, tu as toujours la solution de faire courir un tube de long, de, 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 le long du mur, voilà, de façon à faire dépasser l'antenne au-dessus, l'antenne sera posée, posée au sol, au pied, au ras de la maison, de la maison, tu peux la faire dépasser au-dessus, sans pour autant la mettre directement sur le toit, c'est ce que j'avais fait, il y a, il y a déjà pas mal d'années, quand j'avais habité en Charente-Maritime, j'étais, là, sur une vieille ferme, avec le propriétaire qui habitait juste à côté, quoi, donc, on était citoyen, et là, euh, ben là, évidemment, le, l'antenne, euh, sur le toit, ça, ça passait pas, ceci, cela, c'était pas possible, donc, euh, ben, j'ai, euh, j'avais cumulé les, les tubes de ma dentelle de télé, jusqu'à, euh, ben, arriver, euh, contre la, là, là, contre la façade, au-dessus du toit de la maison, et là, c'était nickel, il a vu l'installation, euh, ben, pour le coup, euh, il a, il a plus rien dit, quoi. Euh, je vais essayer, là, je vais essayer, mais je vais t'envoyer des photos de comment elle est maintenant, et comment elle va être, euh, tout à l'heure, euh, quand il y a trois jours, quand je vais mettre, euh, le deuxième mâle, le deuxième mâle que j'avais gardé pour, euh, 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 de deux mètres, ben, je sais pas combien d'hauté, elle va être deux mètres, là, tout deux mètres, avec quatre mètres, là, avec une, une canapé de huit mètres, je crois, six mètres. Ah ouais, 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 mais, euh, ouais, y a un truc, euh, qui m'interpelle, pourquoi tu restes pas sur la scooby-dou, c'est une excellente antenne, même si c'est une antenne fait maison, c'est une excellente antenne quand même, hein. Deux antennes verticales dessus que tu basculerais de l'une à l'autre. Deux antennes verticales qui travaillent sur la même fréquence, je ne comprends pas trop. Mais vu qu'il y a un poste, je suis là, il va aller dans la chambre et l'autre il sera en bas, c'est pour ça. Ok, autant pour moi, d'accord, effectivement, vu comme ça, ouais bon d'accord, là sur le coup je n'ai pas été futé. Ouais, c'est pour le 450D, c'est pour en bas et puis là c'est pour la chambre. Ok, tu en as en vue à 450D ? Euh oui, mais je n'ai pas trouvé, mais il y a 700 euros, parce que je ne sais pas, il y a 200 et j'ai regardé, mais c'est un cariot. Alors justement, en neuf, il ne se fabrique plus déjà, ça fait déjà là que quelques années qu'il ne se fabrique plus. Et en neuf, alors il coûtait, là il y a quelques années, il coûtait encore dans les 900 quelque chose. Le mien, j'ai dû le payer il y a une bonne dizaine d'années, un peu plus que ça même. 12 ans, oui, facile, j'ai dû le payer 990 euros, quelque chose comme ça. Ah oui, il faut que j'envoie un petit peu cher. Autant dire que si tu envoies un qui est plus cher que ça, déjà, c'est même pas la peine. Autrement, c'est vrai que, moi perso, j'en suis content. J'en suis content par sa simplicité d'utilisation, quoi qu'il ne faut pas trop s'y fier. Il a... Enfin, par sa simplicité... Ah, dites-le, par sa simplicité... Ah, putain, sur la périlée, il est trop beau, ça c'est la fatigue qui me gagne, ça. Il est simple comme ça d'utilisation d'apparence. Pour utiliser, pour ce qu'on en fait sur la civile, de toute façon, toutes les fonctions qu'il y a, on ne s'en sert pas. Donc, ce qu'il y a en façade est largement suffisant. Mais, dès que tu commences à aller dans les menus et tout ce qui s'ensuit, tu t'aperçois qu'il y a quand même pas mal de choses. Ah oui, donc, il y a pas mal de choses, oui. Mais, moi, une fois qu'il est réglé, je ne toucherai pas, mais il ne faut pas le dérégler. À la limite, dans les menus, qu'est-ce que tu as besoin de toucher ? Ben, la puissance. À moins que, comme beaucoup, tu restes toujours sur la même puissance. Et puis, qu'elle soit pour le local ou le DX, ça fait toujours pareil. Mis à part la puissance, franchement, je ne vois pas ce que tu peux avoir besoin d'autre. Moi, pour ma part, je vois au niveau réglage du micro, dans les menus, je suis sur la position intermédiaire. Donc, il n'y a qu'au niveau de la puissance que tu peux avoir besoin de détoucher. Et puis, c'est tout, hein. Mais, autrement, c'est vrai que moi, c'est pareil, je n'y vais jamais dans le menu. Oui, mais bon, tu sais, à choisir, il vaut mieux avoir une antenne bien réglée, ne pas utiliser la boîte de couplage, et tu balanceras beaucoup moins de perturbations comme ça. Une fois, moi, je me suis abusé de faire un test chez moi. Alors, l'antenne n'était pas encore montée sur le toit. Elle était posée au sol à 2 mètres de haut. Le temps de la régler. Alors là, je me suis abusé de faire un test sur la télé. L'antenne non réglée, j'enclenche la boîte d'accord. Mettons, j'ai la télé qui est partée en live direct. Je règle l'antenne, j'arrête la boîte de couplage, et là, nickel, il n'y a plus rien qui est passé dedans. Donc, tu vois, à choisir, vaut mieux vraiment bien régler l'antenne. Pour le réglage de l'antenne, je vois beaucoup qui partent du principe que l'antenne, il faut qu'elle soit réglée sur toute la plage d'utilisation du poste. Ça, c'est la connerie. Et de toute façon, ce n'est pas possible. Une antenne, tu as souvent une antenne, elle couvre à peu près environ 1 méga. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup même. Et ce qu'il faut voir, c'est la... Tu dois de savoir, ton oncle, tu as dû te l'expliquer, l'antenne, il faut que tu la règle sur la plage d'utilisation en émission. Voilà, pas plus. Alors, si on parle en canon, en gros, ça fait quoi ? Ça fait 80, 100 canons, pas plus, ça. Voilà, c'est tout ce que l'on utilise en émission. Et tu règles l'antenne, tu fais en sorte que ça soit bien équilibré à chaque extrémité. Tu es le même dos à chaque extrémité. Au milieu, de toute façon, ça sera forcément bon. Voilà, parce que bon, ça fait un petit peu comme une courbe. Voilà, enfin, si, ça fuit de courbe, de toute façon, au niveau du dos. Alors, j'en vois qu'ils te disent, que tu regardes sur trois points obligatoirement, mais au milieu, ça sera obligatoirement bon, de toute façon, dans tous les cas. Voilà, quoi. Donc, voilà, tu regardes un petit peu comment tu l'utilises en émission. Même réglage en fréquence basse qu'en fréquence haute. Et puis basta, c'est tout bon ou quoi ? Oui, madame, l'épaule, 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 l'épaule. Là, je... Attends, excuse-moi, je n'ai pas compris. Oui, madame, l'épaule, 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 l'épaule. Oui, j'arrive dans Saint-Pédard-Mont. Effectivement, là, je suis caché, là, par rapport à... Là, où est ton antenne ? Enfin, je vais faire un retour sur Fabrice, quand même. Oui, ok, alors, attends, deux minutes, là. Voilà, parce qu'il y avait un petit réglage. Alors, attends, deux minutes. Hop, deux boutons. Voilà, voilà, Tristan, c'est un modulator. Attention, elle a baissé un petit peu, là. Je ne sais pas si tu parles près du micro ou un peu loin. De mon côté, je te fais ça du signal, mais la radio, la radio a chuté un petit peu, là. Voilà, voilà. Donc, bon, après, c'est ça, c'est... Tu verras les réglages une fois, une fois fait, et puis... Bon, après, c'est sûr que quand elle est bien, bien, bien réglée, c'est sûr qu'après, bon, pour le peu que tu te sers du matériel, et quand tu viens de te lancer, bon, c'est sûr qu'avec ce que t'as, c'est déjà pas mal, t'arriver à faire quelques contacts. Donc, c'est déjà, on va dire, c'est déjà un bon plan. Voilà, voilà. Bon, essaye de ne parler plus près du micro, ou tu cules de là, ou je sais pas, ou tu chantes, tu fais quelque chose, mais, ouais, là, ça avait chuté un petit peu, ta modulation. Alors, peut-être que tu parlais moins près du micro, ou moins fort, je sais pas. Voilà. Tu me feras le retour tristante, et puis, voilà. Ouais, ouais, ok, ben, je sais pas, ouais, c'est pareil, je sais pas, là, ouais, ouais, c'est bizarre. Miseur, bizarre, ouais, ouais, bon, autant pour moi, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, bref, par rapport à tout à l'heure, ça passait plus fort, et puis là, ça passe un peu moins fort, c'est peut-être la pluie qui fait ça, c'est possible aussi. Les ondes sont en train de monter et descendre, hein. C'est une rotation, c'est une rotation, c'est une rotation, c'est une rotation, c'est une rotation. Oh là là là, c'est tenu le micro à l'envers, ah putain, mais, autant te coucher. Oh là là là, on retombe te coucher, oh là là là, eh ben dis donc, c'est un civiste. Il nous l'a fait, il nous l'a fait le coup, ah ah ah, c'est trois coups. Tiens, justement, il y a pas longtemps, j'ai partagé une photo, là, sur les réseaux sociaux, et, euh, ouais, c'est ça, c'est le nana, euh, bon là, nana, tiens, le micro de la cibille et tout ça, le micro est là à l'envers. Alors, hein, je sais pas, mais il y en a un, ah non, c'est dans un film, c'est, euh, oui, voilà, c'est ça, c'est dans un film à télé, j'en ai fait une capture d'écran, justement. Et, euh, tu vois, là, tu vois parler dans le micro, mais micro à l'envers. Ah, je me suis dit, là, ça, beaucoup, oui, beaucoup, oui, bien marché, quoi. Ben oui, oui, ah, mais après, ça dépend des micros, hein, il y a des micros, où, euh, s'il y a de la bonne modulation, de la radio, et qui percute, ou quoi, euh, des fois, ben, j'avais fait un essai, là, je sais pas avec qui on avait fait des essais, mais, des fois, ça donne de la modulation, euh, pas pareil, hein, moins, moins, il faut, voilà, suivant les micros qu'on utilise, micro à l'envers, quoi. Bon, après, voilà, ben, après, bon, une fois que t'as les réglages comme il faut, après, en principe, euh, il y a pas de problème, mais ça, ça change de suite, hein, Tristan, hein, là, on voit, hein, on voit la modulation, il y a pas de problème, hein, on voit la différence, du micro à l'envers, hein, et les micros à l'envers, deux faces, c'est mal. Ah, bah oui, là, je le remets normalement, là, on sait toujours qu'il faut changer, je vois, dans un coup, euh, comme mon autre homme a dit, que là, je sais pas si je m'enchaîne, je sais pas si je m'enchaîne, je sais pas si je m'enchaîne, je sais pas si je m'enchaîne. Ouais, après, oui, oui, après, c'est sûr, tu aurais un petit peu, euh, on va dire, un petit peu micro-amplifié, euh, ça aide, euh, ouais, je te le dis franchement, ça aide un peu, et pour la modulation en USB aussi, et parce que des fois, les postes, euh, bon, les postes restants, restants, et les postes, euh, les vieux aussi, le micro d'origine, bon, bah, c'est pour un micro d'origine, les réglages, euh, des postes sont faits pour le micro d'origine, après, quand t'as, euh, un micro amplifié, euh, l'avantage qu'il y a, c'est que les micros sont réglables, les micros amplifiés, donc tu peux laisser ton mic gain du post à fond, et après jouer avec ton micro gain du micro, voilà, du mic, donc, euh, voilà, c'est un avantage, voilà, c'est ça, ouais, il faudrait, euh, il faudrait un petit micro amplifié pour améliorer un petit peu plus la modulation, tu verrais, ça, ça porterait plus déjà, et ça donne du signal, et ça donne de la radio surtout, le signal, on s'en fout un peu, mais c'est, c'est la radio qui compte, ouais, justement, tiens, j'ai repris vite fait, là, derrière toi, le mic gain, Tristan, le mic gain du micro, il est bien au maximum, hein, il est bien à fond, euh, oui, il est bien à fond, oui, il est bien à fond, ok, ouais, parce que là, il y en a qui confondent à ce niveau-là, le mic gain et le RF gain, euh, c'est pas, euh, c'est des réducteurs, euh, tous les deux, euh, le mic gain, c'est un réducteur de gain micro, le RF gain, c'est un réducteur de réception, voilà, et non pas l'inverse, voilà, donc, euh, pour eux deux, la position normale, c'est obligatoirement à fond, OK, tiens, voilà, je suis en train, j'ai de rentrer, là, de, euh, dans mon village, bon, là, tu passes encore de ce côté-ci, donc, euh, depuis le QIRA, c'est tout bon, hein, là, euh, là, là, c'est déjà en pouche, là, j'arrive à t'entendre ici, là, nickel, je t'entends même mieux que tout à l'heure, là, tout à l'heure, sur le sapé d'Arvant, je t'avais perdu, là, ça va mieux. Euh, moi, je t'entends un peu, mais je comprends un peu. OK, voilà, bon, ben, je suis rendu, voilà, euh, que je tourne, voilà, OK, je suis rendu, les 73-51 à tous, attends, que je me gare, voilà, OK, les 73-51 à tous, et euh, bon QSO, bonne journée, moi, je m'en vais au 144. OK, 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 mais il n'y a pas de problème, parce que après, là, bonne journée à toi, bon QSO, et puis à plus tard sur les aériennes, il n'y a pas de problème, à plus tard, à plus tard, hein. Merci, bye. Merci aussi, bye. Merci aussi, bye. Ça, c'est la petite erreur de débutant, ça. Merci. 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 là qu'il y a là ben c'est voilà dès que j'arrive chez moi et j'arrive toujours pas à trouver la source de ce qu'il y a mais directement chez moi donc c'est quand même je dois voir le sol qui est pourri donc voilà il y a 8h35 allez il pourrait y avoir de la propague je me suis vu il ya quelques années de ça sur le précédent cycle de propagues débouchés le matin à 6 heures être à nouveau en qso avec les québécois ça c'est arrivé plus d'une fois sur le précédent cycle bon vu qu'il n'y a rien pour le moment je vois pas l'intérêt de rester en le belu en suprunt on prend le mail tu m'as raison rien c'est ça il faut qu'il nous visite le bon éloge c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon